Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec AG2R Citroën, on est en plein milieu du Paris Nice et du Tireno Adriatico, on va continuer à avancer ces deux petites courses, si vous avez pas suivi la dernière fois, ne vous en faites pas, petit récap, même si le mieux est d'aller voir les vidéos bien sûr. Sur Tireno on avait juste fait le chrono par équipe, on s'en était plutôt bien sorti en Brice, 5ème avec AG2R à 34 secondes de Jumbo Visma, où en leader on a envoyé Ben O'Connor pour jouer la gagne, on a Vandram et en Sprinter, Van Avermaet qui va pouvoir être rapide aussi, enfin bref, une équipe plutôt sympa. Et sur Paris Nice on avait joué les 4 premières étapes, donc là on arrive au Contre la Monde de Source Perrier, et on avait gagné surtout l'étape de Saint Etienne avec Tony Gallopin, Tony Gallopin qui est 7ème à 8 secondes, on a également Nanspeters à 25 secondes, c'est nos 2 meilleures cartes pardon. Au classement général, même si un petit maillot à poids avec Champoussin, ça peut être l'objectif aussi, sachant que là on en a fini avec la plaine, on va avoir que des belles étapes avec le Montfaron, il n'arrivait à Cannes, un chrono au Col des Z. Allez on est parti pour avancer tout ça, deuxième étape du Tireno, arrivé à Pomar, Rince, on a Greg Van Avermaet qui va être notre leader, c'est très certainement, il passe bien les boss, il est rapide au sprint, donc aujourd'hui c'est pour lui. Et nous sommes partis pour cette seconde étape, première étape en ligne de Tireno, Adriatico, nous avons déjà les Jumbo de Primoz Roglic avec le maillot de leader. Donc ça ça pique quand même, petit Van Avermaet moins 1, Ben O'Connor plus 3, c'est vrai que je crois que Ben O'Connor est en pic de forme, si je dis pas de connerie. En tout cas on a l'un de nos coureurs qui est en pic de forme, je crois que c'est Ben. Donc ça peut être un objectif d'arriver à remporter ce Tireno, on sait qu'il y a le dernier chrono, mais ça va il est pas trop dégueu. Les choses qui peuvent se jouer sur des détails, donc on va essayer d'emmener O'Connor pour aller chercher des bonifs au sprint, ça monte un peu. Donc ça peut tout simplement distancer les sprinters. Donc ça c'est peut-être une bonne idée, allez on va lancer Youngles, O'Connor dans la roue. Et on va lancer O'Connor tout simplement pour le sprint, pour aller chercher des petites secondes de bonification qui vont nous mettre plutôt bien. Et voilà, 2 secondes de bonif gratos. Youngles vole les bonifs des autres en plus, c'est parfait. Allez, il a chute de Mollema à 17 km de l'arrivée, c'est le leader de la Trek Segafredo, il est attendu par Antonio Nibali et Moschetti. Bon, est-ce que ça joue la carte d'un autre coureur chez Trek ? Ouais, il y a aussi Vincenzo, qui a des meilleures stats en plus donc tranquille. Alors moi je vous avoue, je ne sais pas avec qui jouer. J'ai Graevan Overmatt, j'ai Vandramé qui est à domicile aussi au niveau de l'Italie. Ah je sais pas du tout, Vandramé a plus en montagne, donc je pense qu'on va jouer la carte Vandramé aujourd'hui. Bon de toute manière, on visera pas un maillot du sprint sur ce Tireno, je vous le dis. Donc Vandramé aujourd'hui, c'est pas très grave, on va mettre O'Connor, hop, on va mettre Bob Youngles. Et tu sais quoi, on va lancer qu'avec Bob Youngles, on ne va pas faire un train hyper long non plus au vu du scénario et de tout simplement la montée finale. Il faudrait juste que Ben O'Connor arrive à se placer et Bob Youngles va essayer d'étirer un peu tout ça. On a l'accélération des Team Emirates avec Alexander Christophe, ça joue pour Mark Hirschi du côté du A.E. Et ça va tenir, Greg Van Avermaet et Vandramé c'est très très bon, bon par contre si je me fais bloquer avec Bob Youngles, c'est pas ouf. Donc là il faut éviter les blocs, il faut rester placé, attention Bargiani. Il y a le champion d'Italie qui n'est pas très bien non plus. Allez ça a fait mal, ça a fait très très mal mais bon, ils vont pouvoir récupérer je pense Greg Van Avermaet et André Van Avermaet. Et assez étonnamment, Van Avermaet a perdu moins d'énergie que Van Avermaet, est-ce qu'on n'est pas sur un changement là ? Le problème c'est que là le changement il va être difficile à mettre en place, je suis bloqué de partout, oh l'enfer. Bon bah c'est parti, c'est le mur. Allez on va lancer Youngles, Greg Van Avermaet est là. On va essayer de lancer Greg maintenant, allez c'est parti, Greg Van Avermaet qui lance Van Avermaet dans la roue, il va essayer de déborder. Est-ce qu'on va pouvoir remonter Alexei Lutsenko ou peut-être Ben O'Connor au final ? Et oui, la surprise elle est là, elle survient de l'Australien Ben O'Connor en plus des bonifications plutôt dans l'étape. On vient tout simplement s'imposer sur cette deuxième étape devant Alexei Lutsenko et devant Greg Van Avermaet, Van Avermaet et Bomb Youngles qui font 3, 4 et 5ème. Oh le tir groupé d'AG2R Citroën, il fait plutôt plaisir et on vient chercher une victoire avec Ben O'Connor qui au final était le plus fort. Je pensais que mes sprinter Van Avermaet et Van Avermaet auraient eu la force de passer, c'est pas le cas, ça a fait beaucoup trop de mal. Mais Ben O'Connor vient chercher une victoire et 12 secondes au total de bonifications. C'est pas mal, on va se replacer où là ? Et bien on va se replacer dans le top 10 là. Alors ça je m'y attendais pas, me placer 4 de mes hommes dans le top 5, c'était pas prévu mais ils étaient présents. AG2R Citroën, juste Lutsenko a réussi à se glisser. Ils ont même compté une cassure de 5 secondes au niveau de Bob Youngles, mais on va même être plus haut que ça, on va être plus haut que la 7ème place. On est 6ème à 18 secondes de Steven Kreuzhoek. Bon, il reste quand même Primoz Roglic à aller chercher, 18 secondes c'est beaucoup. Mais c'est des secondes qui ne sont plus à reprendre. Alors qu'on est qu'au 2ème jour de course, Ben O'Connor, Mayo vert de la montagne. Mayo du meilleur sprinter également, il sera porté par Lutsenko. Départ de Nanspeters avec un joli plus 5, et oui, plus 5 pour Nanspeters qui lui fait 74 chronos et 78 prologues. Et bien ça, ça régale quand même, le plus 5 qui tombe au bon moment pour Nanspeters. On rappelle que nos 2 cartes au général, c'est Nanspeters qui est en pic de forme, plus Tony Gallopin, objectif sponsor. C'est un top 5 de la part d'AG2R. A voir si on y arrive, j'avoue que j'ai vraiment aligné une équipe qui est là pour chasser des étapes à Mayo à poids. Le général, ça sera en bonus si on y arrive. C'est vrai que certains m'ont dit, pourquoi t'as pas mis Bob Jungels, du coup, au vu de l'objectif sponsor ? Déjà de une, j'y ai pas pensé, c'est déjà le premier point. Mais surtout, franchement, Jungels aurait pas changé grand chose au vu du chrono du Cold Days. Et la note montagne, il n'y a que ça qui va compter. Donc, Jungels aurait été limite moins fort que Nanspeters. Surtout qu'il n'est pas en pic de forme. Allez, cause de neuf froid, c'est une 06 de perdu. La seule carte intéressante, c'était pas répandre, mais il s'est chopé à moins 3. Donc un peu dommage. Et Nanspeters, au premier pointage, ça va être quoi ? Ça va être un 23ème temps. À 13 secondes de Pierre Latour. Pour le moment, vous voyez, triplé français à la source perillée. Pierre Latour devant Alaphilippe et Christophe Laporte. Alaphilippe, j'avais même pas vu. Il est genre 150 chème à 15 minutes. Donc, il vient un très très beau Paris-Nice, Julian. En tout cas, Nanspeters, il va en terminer là. Il est dans le dernier kilomètre. Le vent baisse un peu. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Parce qu'on n'aura pas le vent à fond dans la face dans certains secteurs. 21ème temps à 32 secondes de Pierre Latour. Franchement, c'est correct. 32 secondes de perdu à peine pour Nanspeters. Tony Gallopin va s'élancer. Romain Bardet, c'est une 06 par exemple. Donc, on va voir. Simon Yates, Quintana fait un très très gros chrono pour le moment. Tao, Pogacar aussi. Charmaine est dans le même temps. Wayland est 2 secondes. Ben Herman, 10 secondes. Richie Portela. Tony, ah, c'est dommage. C'est dommage, Tony Gallopin qui se chope un petit moins 1. Premier pointage pour Tony. C'est 16 secondes de perdu. On est à peu près dans le même temps que Thibaut Pinot. Ok, alors que Kuyatko a lâché le meilleur temps provisoire. Ah non, c'est qui ? C'est Tom Dumoulin ? Non, c'est Stephen King derrière. Qui va, je pense, être dans la foulée battu par Tom Dumoulin. Ah oui, oui, très très fort Tom. Sachant qu'il y a encore Remco et Geraint. Vraiment, ça va être dur. Il y a du très beau rouleur. Allez, Tony Gallopin qui arrive dans le dernier kilomètre. On va essayer de bien finir. King est pas loin derrière nous forcément. Le champion de Suisse du contre-la-montre. Et pour Tony Gallopin, on va arriver avec le 58ème temps. 49 secondes de perdu. C'est 15 secondes de moins que Narnspeter. Stephen King a le meilleur temps. Tom Dumoulin, je pense, va avoir le meilleur temps. Sachant que Geraint et Remco ont fait encore mieux. Ah oui, oui, oui. Tom Dumoulin, 2 secondes d'avance sur Stephen King. On va attendre maintenant Geraint Thomas. Qui va pas tarder à arriver. Bon, je pense, on va partir sur 40, 45 secondes de retard pour Narnspeter. Allez, Geraint Thomas. C'est le premier temps. Dans le même temps que Tom Dumoulin. Bon, Remco, il est très fort. Remco va être devant tout le monde. Remco qui va s'imposer sur ce chrono. À source perrier. Voilà, 12 secondes sur Geraint Thomas. Eh bien, c'est même 51 secondes de perdu sur Remco Evenpool. Pourtant, on a fait un plutôt bon chrono. Et Remco va garder son maillot jaune devant Geraint Thomas. Tom Dumoulin, Stephen King. Top 4 full rouleur sur ce parrainis. En plus, Kiatko prend le maillot vert à Tony. Eh bien, écoutez, on va voir. Mais le top 5 s'éloigne. Bon, c'est logique. Et au général, on se retrouve 23ème avec Tony. Une 15. OK. Et 25ème, le même temps. Une 15 et une 17. Donc, ça va se jouer à la forme du jour, sachant qu'il y a le Montfaron, il y a Cannes et il y a le Coldez. Allez, on est parti du côté de Tireno. Troisième étape. Étape toute plate avec Greg Van Avermaet en plus 2. Donc, ça va être notre sprinter du jour. 76 de sprint, 77 d'accélération. C'est tout plein aujourd'hui. Il n'y a pas de Rulief. Même si, j'ai l'impression que c'est un peu en faux plat montant. Donc, attention. Le train AG2R se met en place dans les 10 derniers kilomètres. Avant l'arrivée à Foligno, on a Bob Youngles, on a Stan The Wolf. On a Vandramé qui va emmener Greg Van Avermaet et essayer d'aller chercher un résultat. On a quand même quelques petits sprinters sympas. Même si la plupart des sprinters sont du côté de Paris. Donc, à tout moment, Van Avermaet, on est capable d'aller chercher des petits résultats sympathiques. En tout cas, Bob Youngles, il étire tout ça à 6 kilomètres de la ligne. On va bientôt passer avec The Wolf. Allez, ça part. Stan The Wolf qui est là. Qui peut emmener peut-être un peu tôt. Il reste 5 kilomètres. Van Avermaet va prendre son gel tout comme Ben O'Connor. Et on va essayer tout simplement de faire un résultat là avec Greg Van Avermaet. On a gagné la veille avec Ben O'Connor. Si on peut faire la passe de 2. C'est pas mal. Allez, les 2 Wolf. On voit la flamme rouge dans la ville. A Foligno au loin. Vandramé qui va bientôt passer. C'est parti. Vandramé qui emmène avec Greg Van Avermaet dans la roue. Est-ce que c'est peut-être pas un peu tôt ? C'est possible. En tout cas, il va être parfaitement emmené Greg Van Avermaet. Allez, c'est parti. Vandramé qui lance avec Van Avermaet dans la roue. On va pouvoir lancer Van Avermaet. Allez. Il s'est un peu fait bloquer. Greg Van Avermaet. Mais on a plutôt bien lancé avec Greg. Et ça va passer. Allez, petit. Ah non. C'est 16 balls qui s'imposent. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le duel entre le Néerlandais et le Belge est à l'avantage du Néerlandais de DSM. Victoire de 16 balls pour DSM devant Greg Van Avermaet. Et Alexander Christophe. Mathemos qui a été fait 4. Philbos fait 5. Est-ce que ça joue là où on s'est fait bloquer ? Peut-être. Mais on vient chercher une deuxième place. Bon, ça va. Au sprint, c'est pas dégueu. Il n'y a pas les tout gros sprinters. Mais il y a quand même du Jacobsen, du Nidzolo, du Ackerman qui sont passés à côté. Il y a du Moschetti, du Christophe. C'est pas dégueu. Votre Van Aertela aussi. Et la deuxième place derrière 16 balls qui s'imposent sur cette première étape de pur sprint. Sur Tireno. À Foligno. Bien joué à lui. Avec Van Avermaet, ça fait des petites bonifs. Qu'au général, ça ne bouge pas hormis Van Avermaet qui rentre dans le top 10 grâce aux bonifications. C'est l'une des étapes reines, on peut le dire, de ce Paris-Nice avec le Chrono Coldest. C'est l'étape du Montfaron. Nanspeter, c'est un plus un. Tony Gallopin, un plus un également. Du coup, on a Champoucin qui est en plus trois. Je ne sais pas du tout avec qui jouer ça. Le Montfaron, ce n'est pas très long. Mais il va falloir quand même des petites aptitudes en montagne. C'est-à-dire que la notre montagne va compter. Et je pense que Tony Gallopin, vous savez quoi ? On va se fixer l'objectif. Quoique. Non, non, non. Champoucin, on va se fixer l'objectif du maillot à poids. Après, on voit ce qu'on fait avec Tony Hennens. Écoutez, je me retrouve en contre avec Clément Champoucin. Goethe a contré. En fait, ça me laisse partir. Mais il ne faut pas que quelqu'un d'autre compte. Sinon, je vais me retrouver vite dans la sauce. Devant, on a Villermo Barguil et Justin Jules Barguil qui a le maillot à poids. C'est son objectif de Paris-Nice. Et le problème, c'est qu'il va prendre 7 points-là. Moi, je ne vais pouvoir en prendre que 2. À part si on revient d'un coup sur le sommet. Mais ça va être compliqué. On est en train de se rapprocher. Non, non, non. Ils ont lancé les hostilités. Dommage, il ne nous aura pas manqué grand-chose. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas se retrouver distancé et rentrer. Sinon, ça va être très, très compliqué pour nous d'aller chercher des points. Allez, Clément. En tout cas, pour Warren, c'est les 7 points faciles. Devant Justin Jules et devant Alexis Villermont qui sont déjà en fringale. C'est là qu'il va falloir être solide, Clément. C'est que du troisième 4. Donc, il n'y a que 4 points à aller chercher. Mais si jamais il se fait et qu'il passe un peu plus loin, ça peut peut-être le faire, là, par rapport à Warren. Le problème, c'est l'Axel. L'Axel pose problème. Allez, on est prêts, en tout cas, à réagir en cas d'attaque de Warren Barguil. Allez, c'est parti. L'attaque de Warren, on prend sa roue directement au porteur du maillot à poids. Et dans les plus gros pourcentages, on va essayer de le déborder dans les 500 derniers mètres. Allez, Clément. Ah, ça va être difficile. C'est trop court. C'est trop court pour nous. Allez, quoi que. Oh, on passe. Oh, on est passé avec Clément. Oh, c'est incroyable. On a réussi à battre Warren. Et on lui reprend, du coup, 2 points. Malgré notre faible Axel. Ça fait plaisir. Allez, ça se désorganise complet, là. C'est terrible de se désorganiser à ce point. Bon, après, Warren est en train de cramer son rouge. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, Clément, il faut tenir ce groupe de 2, là. Même si Warren... Regardez, il dandine, hein. En tout cas, on va arriver. C'est dans l'enchaînement des deux 2e catégories. La côte de Saint-Anne d'Evnos et la côte du corps de garde. Allez, c'est là que ça va jouer, Clément. Il faut être solide. Derrière, ils sont placés également. Pas de souci. Et nous, on va essayer d'aller chercher Warren Barguil, tout simplement. On lâche directement dès le pied Nikita Erstra. On revient facilement sur Warren et on va le contrer, Warren. Allez, il n'a pas beaucoup d'énergie. Il a fait beaucoup d'efforts dans la plaine. On va essayer, tout simplement, de le mettre à mal, le Warren. Eh, il n'a plus de rouge, Warren. Il n'a plus de rouge. Justin-Jules est dans le rouge. Warren Barguil est dans le rouge également. Clément Champoussin s'envole tout seul. Allez, les gars. Oh, il faut tenir, par contre. Ouh, il faut tenir. Ouh, l'alala. Qu'est-ce que tu me fais, Tony ? Oh, Tony, il a mauvais espace, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, on va passer. Cause 9 francs, protection d'Anspeters, là. Parce que, pareil, peintre, avec son moins de 3, il n'est pas bien. En tout cas, Champoussin, il est seul en tête. 4,5 km à tenir. Clément pour aller chercher le maillot à poids. Il l'a déjà. Ok, je n'ai rien dit. Il l'a déjà par rapport à Warren qui se fait reprendre par le peloton. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bon, Hanspeters est là. Tony il est un peu plus loin Venturini c'est KO Allez là il va falloir se placer Tony Devant Clément Champoupou Il reste que 2 km à tenir Clément Allez c'est là qu'il faut forcer Clément Sous le tempo de Terrada 5 points de plus pour le maillot à poids c'est pas négligeable Clément Ah mais Terrada Le tempo qu'il met Il est assez violent Allez faut tenir Ah ça va tenir ça va tenir ça va tenir pour Clément Champoussin Attention retour de Miral Koukowski et de Julien à la Philippe Allez Clément Oh ça passe tout juste 5 points de plus pour Clément Champoussin Ça ça régale on va lui demander de se relever Pour Nans Petters Et pour Tony c'est passé En tout cas Nans Petters a l'air bien plus fort Que Tony Gallopin Ça c'est une certitude Il va falloir espérer c'est qu'avec son pic de forme il est un giga plus 3 plus 4 C'est au chrono du coldest Nans Si ça veut tenir En tout cas le mont pharaon il arrive virage à gauche Et c'est parti pour 5 km 700 voire 800 Deux montées Nico et Dématteo Trentine au sol dès le pied Cosnefroi est là pour nous aider Tony Gallopin est dans la roue Et toujours Terada pour Astana première taille qui met le tempo Ah Yets y va Yets s'attaque suivi par Fugle Sang Julien à la Philippe est là avec son maillot de champion du monde Cosnefroi nous aide bien aussi 76 montaines 80 vallons C'est vrai que c'est pas mal Allez Nans Allez mon Nans 4 km Il faut être solide sur ses appuis Nans Petters Bon il a l'air pas mal du tout On reprend Charmaine et Quintana facilement Tao a réussi à faire le jump Mais Nans Petters a l'air d'avoir de belles jambes Tony Ah Tony ça galère Ça galère un peu du côté de Tony Gallopin Devant c'est Julien à la Philippe qui est en difficulté Mis en difficulté par l'accélération de Tao Kokenhart Ah ils sont loin en général les hommes de tête Ils sont loin en général c'est pas mal Ils sont même plus loin que Nans Petters Allez 10 km du sommet Cosnefroi qui continue le bon tempo Là on est plus que 30 Le Montfaron qui fait des dégâts On reprend Julien à la Philippe Attention au bloc Bon devant ils ont gagné Devant ils étaient imprenables Cosnefroi va s'écarter sur le côté sans gêner personne Tony Gallopin s'il peut venir nous aider un petit peu C'est avec plaisir Tony Est-ce qu'on va réussir à aller chercher une place Allez Tony qui va s'écarter Nans Petters on va lancer également Pour une place d'honneur En tout cas devant qui va s'imposer Peut-être Fuglesang qui a le meilleur punch Mais Tao a l'air très très fort le britannique d'Ineos Et il va tenir Tao Victoire de Tao Devant Simon Yates et Fuglesang Pino fait 4 Pogacar vient chercher une 5ème place Devant David Gaudu et Yannis Aguirre Nous avec Nans Petters pardon On va faire 8ème de l'étape Devant Romain Bardet et Tom Dumoulin Et bien on va voir au niveau des écarts Bon on arrive en fringale Bon on va voir On va voir si on va réussir tout simplement à reprendre du temps En tout cas la bonne nouvelle c'est que Clément Champoupou Il va pouvoir endosser le maillot de la montagne demain Et ça c'est l'un des gros objectifs La victoire de Tao Devant Simon Yates C'est Jacob Fuglesang 22 secondes de compté par rapport au groupe de Nans Petters Ce qui fait qu'au classement général Remco garde son maillot jaune Mais il y a des petits rapprochements Tao qui est dans le top 10 Simon Yates qui est dans le top 10 également Les deux britanniques Bon les rouleurs sont quand même très très bien partis Pour faire un bon résultat Au niveau de la montagne Clément Champoupou C'est un halmaillot devant Warren Barguil Et Nicky Pterstra Ouais c'est On peut encore s'incruster dans le top 10 Le top 10 c'est à à peine 30 secondes C'est pas énorme S'il se passe des belles choses Et s'il y a une belle échappée à Cannes Mais c'est vrai que là Ouais Et je pense qu'il faut tenter à l'échappée là En tout cas on est un peu dans cette optique là On est parti Quatrième étape du Tireno On a une belle étape de Valon pour Puncher Avec Ben O'Connor plus 3 Greg Van Avermaet plus 3 également On est sur une étape giga dure quand même Donc c'est peut-être le moment C'est de tenter des choses avec Ben Surtout qu'il est dans une grosse grosse forme Et bien écoutez Je durcis un peu la course Et ça marche pour le moment On est plus 45 Il reste 30 km à peine Je vais demander C'est à Youngles d'aller chercher les bidons À Larry De mettre le tempo De toute manière On va tout mettre pour Ben O'Connor aujourd'hui Greg Van Avermaet 72-80 C'est pas si mal Mais au vu des pourcentages Je pense que c'est mieux de tenter des offensives Là on fait plus que mal Avec Larry Warbase Et Bob Youngles Devant il n'y a plus d'échappée Ça s'est jamais reformé J'aurais pu aller chercher des bonifs gratuites J'y ai pas pensé Ah j'avoue que là c'est une erreur Là c'est une bête erreur de ma part Parce que là il y avait des bonifs plutôt gratuites Et on a pas trop cherché à aller les chercher Allez on va essayer d'accélérer Nous c'est avec Greg Van Avermaet À l'approche du premier mur Je vous le dis On va tenter des offensives C'est dès maintenant Et ça va partir grâce à Greg Est-ce que quelqu'un va tenter autre chose En tout cas avec Van Avermaet Ça va accélérer On va tenter de mettre le tempo Allez on va mettre la première attaque Avec Ben O'Connor c'est parti Ben O'Connor qui y va Si on peut se retrouver en petit comité Ça peut être sympa Et bah écoutez c'est sorti Nous avec Greg on va suivre les attaques Mais on va pas non plus faire tout pour tout le monde On a même réussi à lâcher Giovanni Visconti Van Aert et Vincenzo Nibali Qui ont essayé de suivre Allez Greg faut tenir par contre Et avec Ben O'Connor Nous on va tenter de tenir les 13 kilomètres Est-ce que c'est une bonne idée de partir aussitôt je sais pas Mais au vu des pourcentages et du profil Si on veut faire des écarts c'est possible Allez Greg est là dans mon groupe aussi Comme ça si jamais il passe on a notre carte au sprint En tout cas on a réussi à prendre une quarantaine de secondes Sur le groupe des principaux leaders Avec notamment notre ami Primoz Roglic Il est là Lutsenko qui fait le tempo Et nous avec Ben O'Connor Est-ce qu'on va voir Van Aert, Visconti, Nibali revenir ? Oui on va voir les 3 revenir Est-ce que ça collabore ? Ou autre Van Aert veut bien collaborer avec moi Allez Van Aert est le seul qui veut bien prendre le relais Donc ça c'est sympa Petit relais de la part du Belge Et on va pouvoir attaquer directement la deuxième montée Est-ce qu'on attaquerait pas dès le pied ? Ah c'est ce que fait Giovanni On va suivre l'attaque là En prenant la roue du requin de Messines Allez Greg Van Averman va falloir tenir aussi On est pas mal hein On est pas mal Pourquoi ça a lâché la roue ? Je sais pas trop en tout cas Nibali il est en train d'essayer d'y aller Oh et l'attaque qu'il met Mais what ? Il arrive à tenir tout le long ? Ah oui Nibali a l'air très très fort Allez avec Ben O'Connor On va essayer de sortir également Faut pas non plus qu'on emmène avec Greg Van Averman Regardez là on est trop haut On est trop bien placé Nibali allez faut faire le jump avant la descente Sinon on revoit plus le requin de Messines là Avec sa note descente Oh ça va être dur Il va être dur Allez chercher Vincenzo Bon en tout cas ça a pas suivi derrière On va prendre la roue de Lutsenko Avec Greg Van Averman qui a bien tenu Allez est-ce qu'on va réussir à revenir sur Vincenzo ? Ah il a 82 descente Faudrait qu'on fasse le jump maintenant là avec Ben O'Connor Sinon c'est foutu Ah non là il va tenir là Vincenzo Il va totalement tenir On est dans les 3 derniers kilomètres On va lancer le swing déjà avec Greg Van Averman Visconti n'arrive pas à tenir Maru non plus Et les 2 derniers kilomètres ils sont là Nibali qui arrive dans le dernier kilomètre Qui va pouvoir s'imposer On comprend plus rien Il y a des lâchés qui sont d'un tour plus tôt Mais en tout cas victoire pour Vincenzo Nibali Qui a Fossombrone Devant Ben O'Connor Et devant Giovanni Visconti Non devant Wout Van Aert Qui fait 3 Visconti fait 4 La 5ème place Elle est pour Pozzo Vivo 6ème C'est Greg Van Averman devant Alexei Lutsenko Et derrière il y a le groupe Primoz Roglic Marc Hirschi qui va perdre près de 55 secondes Ça fait beaucoup Et est-ce qu'on vient pas chercher le maillot de leader là avec Ben O'Connor ? J'ai bien l'impression que si hein Ah quoi qu'il y a Wout Van Aert Ah ça va jouer entre O'Connor et Van Aert Et la belle victoire de Nibali était très très fort quand même l'Italien Il nous a mis 6 secondes Tous les écarts ont été comptés Y'a pas de douille Donc ça c'est parfait Et on a Non toujours pas le maillot de leader Ça se joue à une petite seconde malheureusement Mais c'est Wout Van Aert Qui a le maillot de leader pour Jumbo Isma Avec Ben O'Connor on est 2ème Nibali est 3 Pozzo 4 On a Greg Van Averman qui est 8ème Primoz Roglic est 6ème à 38 secondes C'est pas grand chose Mais c'est pas mal Le maillot de la montagne est pour Ben O'Connor Le maillot du sprint aussi Mais porté par Van Averman Et je pensais pas que Van Averman tiendrait aussi facilement Vous voyez donc Bon on a bien fait d'attaquer de long avec Ben O'Connor Pour dynamiter tout ça et prendre du temps Sachant que Demain c'est Valon Puis c'est Pleine Puis c'est le chrono On a pas d'étape de haute montagne Donc il faut jouer sur ces étapes vallonnées là Mais surtout Ça donne un avantage à Wout Van Aert J'y avais même pas pensé ça Ce genre d'étape Il va falloir être attentif et être vigilant Mais même Greg Van Averman peut faire un truc C'est dommage que niveau chrono et prologue Il est un peu plus bas Et bah écoutez pour nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui Messieurs je ne sais pas du tout combien de dure cette vidéo Mais vous savez Le bloc Straday Nice Tirino Sans Remo On le découpe en 3 vidéos On a fait 6 étapes la dernière fois 5 aujourd'hui Il nous en reste 6 tout pile 2 à Nice 3 Tirino Et sans Remo Donc ça sera le programme de la prochaine vidéo Qui arrivera dans la semaine Si vous avez apprécié en tout cas N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus Ça me fait toujours très plaisir N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos A me retrouver sur Twitch pour les streams tous les jours C'est en description également Styros TV sur Twitch Et sur Insta aussi Styros tiré du bas Sur Instagram Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz